Salut la team, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on se retrouve sur Dofus Unity, waouh, incroyable, on va faire du PVP sur la bêta Unity, on va tester un peu les interfaces de combat, les sorts, etc, un peu tout cet aspect PVP qu'on n'a pas pu tester dans la première phase de bêta et vous faire un petit retour par rapport à ça. Vous pouvez le constater, je suis déjà légende et j'ai ce magnifique bouclier gladiateur, alors tous les skins ne sont pas incroyables, il y en a certains qui sont vraiment... Mais je pense qu'Ankama a encore le temps de faire des modifications par rapport à ça, puis j'ai fait un post-forum des talents aussi, quelques soucis, n'hésitez pas à l'étoffer d'ailleurs, je vous le mets en description ce lien s'il vous plaît, allez-y, c'est important de réagir sur ce sujet pour donner un maximum de retours sur Ankama, Notamment sur les skins, parce que je n'ai pas tous les skins sur le jeu, donc si vous avez des choses à dire par rapport à certains skins, n'hésitez pas, il faut vraiment étoffer au maximum nos retours pour qu'Ankama puisse agir derrière Et en tout cas, ce bouclier gladiateur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve incroyable. Pour ce premier combat, on va se retrouver contre un Pandawa. J'affiche un peu mon placement en début de game, mais globalement je vais m'avancer pour poser directement mon jeu, une petite folle vers lui. Je vais mettre une surpille derrière, juste pour ne pas qu'il se tue trop rapidement, comme ça je pourrais pouvoir profiter du bonus PM, je pose une bloqueuse, je vais la mettre ici pour bloquer un peu le passage. La surpille je la protège en la mettant au fond, la folle je vais me rapprocher de 1 pour l'infecter et je recule de 3 pour éviter qu'il puisse achoper et faire des dégâts en zone avec par exemple la bloqueuse. Ok, le panda qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sûrement s'avancer avec un brancard, il porte, brancard sûrement pour avancer, brancard éviction, éviction pour passer de l'autre côté, et il va pouvoir me taper avec 3 PA, un coup de rebote. Ok, des dégâts qui sont un peu orange au début, j'ai cru que c'était feu, mais en fait c'est des dégâts à terre. C'est pas super lisible par rapport à ça. On va lui mettre un poison tout de suite, quand ça il va prendre des dégâts tous les fins de tour, c'est super intéressant. Ici on va charger une petite sacrifiée, on va la laisser charger, et puis là on va se détacter, on va lui retirer quelques PM, puis on va reculer avec la bloqueuse. Celle-là on va l'éloigner pour qu'elle puisse avoir le temps de charger. Donc je m'éloigne, je transpose, et je vais au calque du panda wassar pour le gêner un petit peu. Avec la surpuis, je vais essayer d'il retirer des PM. Moins 1 PM, pourquoi pas. Et dès là avec la fourbe, je vais pouvoir retirer un peu de portée. La folle je la ramène vers le cœur du combat. Il prend 93 dégâts de la folle, il est toujours sous poison de la folle. Il va pendant que tu bombes en portée la bloqueuse, il va sûrement me taper avec, avec un brancard pour venir à mon corps à corps. Pour le moment on cherche vraiment à optimiser le domac. Et pour le moment on va juste un peu se soigner les dégâts qu'il nous met. De toute façon il ne nous met pas d'érosion, donc on a le temps, on peut se soigner, on est tranquille. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Je vais infecter le panda wassar, de toute façon j'ai bien envie de le tuer assez rapidement, parce qu'il peut devenir très gênant. On va mettre une petite larme et on va mettre un Groot pour nous soigner. On va se décaler ici, prendre le soin. Le soin est très intéressant, 600 de soin c'est pas mal du tout. Là je réfléchis juste un peu au placement, je vais la mettre vers là je pense pour éviter les zones, c'est pas mal. La sacrifiée, on continue à l'éloigner un peu pour qu'elle ait le temps de charger, tranquille. Derrière avec la surpuissante, on va pouvoir mettre un petit coup de retrait PM et en même temps taper le wassar, ça c'est très intéressant. De toute façon notre but c'est de se débarrasser de ce wassar qui peut être très handicapant avec le retrait. On retire un peu de portée, même si c'est pas très utile, je vous avoue qu'il est très proche de nous et c'est une map qui est assez petite. On va infecter le tonneau, comme ça peut-être que j'aurai deux entités à taper avec la surpuissante pour le prochain tour. Il va porter son tonneau, il va me faire sûrement un petit brancard, voilà. Ok, bon bance. Moi ce que j'ai un peu de mal aussi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le canal de combat. Je le trouve pas super lisible par rapport à Dofus 2, donc j'espère qu'il y aura des changements par rapport à ça. Et surtout vous voyez, il y a zéro dégâts sur le bouclier, mais en fait les dégâts sont appliqués, mais sur l'affichage dans la barre, c'est comme si j'avais rien tapé. Et en fait c'est à chaque fois sur le bouclier, vous tapez un zobal, en fait ça marquait toujours 0-0-0 dans le chat. Ce qui va être assez perturbant je vous l'avoue. Ici on va aller chercher le sordi B pour se détacler, parce qu'on est détaclé par le wassar et le pandawa. Et on va tranquillement se poser, je réfléchis un peu à mon placement, mais là c'est pas mal en vrai. Là c'est pas mal, je pourrais peut-être décaler, ouais il me manque du temps, il me manque du temps. Et regardez l'harmonie comme c'est BG, magnifique animation. Le sardin d'âge géant comme ça, ça fait fuper. Non bah juste le pousser une case, question un peu d'optimisation, mais bon je suis pas sûr que ce soit très utile. La sacrifiée qui commence à être boostée, donc je peux commencer à la rapprocher. Là je vais pouvoir taper le wassar et le pandawa, donc il va faire deux fois les dégâts, il prend moins 2pm. Avec la fourbe je peux retient un peu de portée, même si c'est pas très utile. La folle est coincée, mais bon c'est pas grave, de toute façon le poison est toujours actif sur le panda. On voit qu'il commence à perdre quelques points de vie alors que j'ai même pas commencé à taper. C'est ça qui est super fort avec ce mode. Et prochain tour ça a été le tour dégâts, donc il faut être prêt. Ok, il va juste bistouille pour se soigner sur le Groot. N'hésitez pas aussi sur le lien que je vais vous mettre du forum, à donner votre avis un peu sur le canal combat, sur l'aspect dans les combats etc. Un peu de tout ça, parce que c'est important aussi d'en parler. C'est vrai que moi je trouve que les invocations du Sadi bougent peut-être un peu trop. On dirait qu'elles sont pas stables, tu vois, elles peuvent tomber à tout moment. On va chercher le Malipita, il va mettre un petit coup de Malipita, en même temps ça va taper l'arbre, il prend des gaz supermentaires. Et là franchement il prend assez cher, on a l'Eben qui est posé, là on est vraiment très bien, puis niveau Vita on arrive bien à tanker. La sacrifiée on la ramène progressivement, prochain tour on la fera sauter. Avec la surpie on va redonner des PM au Sadi da, et puis on va pouvoir taper un coup le Panda. J'avais pas la ligne de vue sur le Panda Wastava malheureusement, donc je pouvais taper qu'une seule fois, donc autant donner les PM. Là il prend encore 300 dégâts l'Eben, franchement l'Eben il tabasse de fou l'Eben. Il va faire quelques bistoules pour se soigner, c'est vrai qu'il a pas mal d'Erogène pendant la terre, il peut pas mal prendre des zones. Fermentation qui est posée, là on voit pas les dégâts affichés en fait du poison, c'est dommage. Là je pourrais debuff le 376 bouclier, mais je trouve ça pas rentable, je préfère taper. Là on fait beaucoup plus de dégâts, et derrière on peut peut-être se soigner, ou non plutôt poser une Groot, c'est pas mal aussi. On va pouvoir se soigner en zone. N'oublions pas aussi que la zone d'effet de la Groot réduit les soins, donc c'est à dire que si le Panda provoque un Docuco par exemple, ou un Syvestre, ces soins seront réduits. Ça c'est très intéressant à prendre en compte. Derrière la Sacrifiée fait d'énormes dégâts, la Surpuit aussi qui profite du poison, et là il est en très très mauvaise posture. Je suis pas sûr qu'il va survivre à ce tour. Si si, il y a la Fermentation qui le sauve quand même. Il prend beaucoup beaucoup de dégâts, mais je pense que le prochain tour on l'aura. Il prend quand même pas mal de Regen, mais nous on a beaucoup de Rox, et franchement dans l'Evita on est très bien 3500 encore. Et là surtout on va pouvoir poser l'Ebène, et là je pense que ça va être un KO. Il y aura 248 points de vie, l'Ebène, il n'y aura plus la Fermentation, donc il va prendre l'Ebène plus le Poison d'Affole, plus la Surpuissante, là c'est fini, et très beau combat. N'hésitez pas à voir aussi l'ancienne vidéo du Sadi d'Affeux que je vous ai présenté, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle est incroyable aussi, il vous présente vraiment le mode. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Et comme je t'ai dit, la présentation du stuff, la vidéo du Sadi Feux, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie sur le Sadi, elle est incroyable, il faut vraiment que tu la regardes. C'est des combats qui sont, je pense, plus intéressants, plus pertinents. Là c'était vraiment, j'ai envie de vous dire, pour tester un peu le PVP sur Unity.